bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je viens vous présenter un courrier que j'ai reçu lundi donc trop tard pour le concours puisque tirage au sort était dimanche mais je voulais quand même vous proposer enfin non pas vous proposer vous le présenter parce que c'est très joli voilà et ensuite je vous présenterai le les cachets de cire que j'ai eu par craspire voilà je vous montrerai un peu combien comment ça fonctionne alors on commence donc par le courrier de myriam donc vraiment désolé myriam poster trop tard mais bon je te remercie beaucoup quand même donc quand même a mis de jolies découpes elle m'a fait une magnifique memory decks avec la tc assortie alors désolé pour le bruit voilà joli memory decks vraiment très très belle donc myriam aime les toutes les couleurs sauf le vert et elle aime le chaby les faits les fleurs et papillons voilà donc je vous la remontre donc la myriam ce sera pour la prochaine fois pour concours et je vous montre ça très joli atc voilà c'est à une sur une et le titre félicitations merci beaucoup c'est très gentil et elle m'a fait une très jolie carte assortie également envoyé vraiment très très beau et oui myriam ça me plaît beaucoup c'est vraiment dommage que je les reçus que lundi voilà donc je te remercie et surtout retente ta chance la prochaine fois voilà donc pour la participation arrivée trop tardivement myriam donc on je vais vous présenter pour le cir alors j'ai déjà mis ma petite cuillère à chauffer pour gagner un petit peu de temps parce qu'en général c'est un peu long ça va je peux saouler donc vous voyez on prend une bougie alors là le support là faut je sais pas j'ai vu que certaines appellent ça un four ou eux pourquoi pas un mini four voilà donc qu'on pose dessus donc on va dire le mini four j'ai lu dans avec mon partenariat craspire et la cuillère également donc je vais laisser chauffer alors je mets mon petit tapis vert en dessous pour pas trop chauffer mon dessous et donc j'avais pris également un cachet de cire donc j'avais juste commandé juste le cachet pas le manche voilà je vais vous le faire vous allez voir et donc je vais vous montrer les autres que j'ai par la même occasion donc j'ai celui ci un arbre de vie voilà et j'ai celui ci une horloge steampunk on va dire des rouages parce que j'adore voilà et j'ai une amie qui m'en a donné deux alors un tout petit une fleur comme ceci j'espère que vous arrivez bien à voir voilà et un autre c'est un joli soleil j'espère que vous verrez voilà donc ensuite quand on a tout ça et ben on a besoin de cire donc moi je vais vous montrer ce que j'ai donc une première fois j'avais acheté de la cire comme ça parce que bon maintenant vous savez que j'adore le vintage donc j'avais pris des couleurs qui allaient avec tout bêtement des cuivrés des gris marron voilà si vous entendez du bruit vous inquiétez pas j'ai léo avec moi il joue avec ses balles il adore ça et tant qu'ils jouent ici avec moi parce que c'est une partie de la maison où les chats n'ont pas accès habituellement parce que ben c'est ma scrap donc tout mon papier tout ça je veux pas qu'ils viennent jouer avec c'est aussi la pièce d'à côté où on met le linge ce genre de choses et ils adorent jouer avec le linge donc ils n'y ont pas droit mais quand je viens j'ai je prends un chat en général et en général c'est soit arthur mais en ce moment il n'est pas très en forme donc il préfère rester tranquille ou sinon léo qui lui joue comme un fou et comme ça après quand on redescend il est bien plus calme voilà bon je vous raconte ma vie ainsi voilà bon et donc j'avais acheté cette boîte ci voilà donc avec différentes couleurs aussi bien les couleurs très printanières comme celle ci très flashy voilà donc justement parlant de couleurs printanières on va faire du vert comme ça on fera l'arbre de vie voilà donc j'avais mis ma cuillère à chauffer un peu avant pour que la cire fond un peu plus vite voilà alors quand vous faites un cachet de cire comme ça vous pouvez le faire sur du papier directement et ça fait super beau alors moi je fais soit directement ou j'ai mis un petit morceau de ficelle ou voilà vous pouvez mettre aussi j'allais dire des brindilles des fleurs séchées en fait voilà ou sinon alors je sais qu'il existe des j'allais dire un socle en céramique pour verser la cire dessus et faire le cachet alors moi je me sers pas du tout ça je me sers tout bêtement d'un morceau de tapis en silicone que j'ai acheté chez action c'est dans le rayon cuisine oui c'est un tapis de pâtisserie tout bête et je m'en sers également pour faire l'embaussage de dyes à la machine donc vous voyez c'est très polyvalent donc voilà ensuite j'utilise alors parce que il ya toujours le fait que la cire il en reste un peu dans la cuillère donc moi j'utilise des bâtonnets de glace l'embaussage on dit va très bien pour mélanger et pour ramasser ce qui reste voilà voyez voilà donc et bien écoutez jeu je vais arrêter de blablater je m'arrête là et je reviens dès que la cire est fondue à de suite alors voilà la cire a fondu vous voyez j'ai bien liquide donc je vais la verser sur mon tapis voilà j'essaye de récupérer le maximum voilà j'essaye de l'étaler un petit peu et on va faire ensuite vous poser vous appuyez un petit peu pour que ça ça essaye de sortir de chaque côté c'est pour ça que j'essayais voilà donc maintenant on va laisser comme ça je vais ramasser mes bêtises voilà donc maintenant je vais nettoyer ma cuillère et on va faire faire une autre cire pour que je vous montre le tampon justement de chez craspire qui est très beau j'adore c'est happy mail et alors ça pour mettre derrière une enveloppe quand vous envoyez un message à une copine c'est top ça fait une petite décoration vraiment génial donc voilà un petit coup sur ma cuillère ah oui c'est très bête mais cuillère chaude je passe un coup de lingette ça part nickel donc alors le happy mail on va le faire de quelle couleur en balle et dans du bleu donc j'en mets trois pour que ce soit assez conséquent pour la cire que ça marche bien on peut en mettre plus et là par exemple pour celui ci je mets qu'une seule pastille ayant assez donc celui ci se remet à chauffer voilà et on va regarder alors voyez j'ai rien touché je prends juste mon tampon et voilà enfin mon sou donc là je n'ai pas super bien réussi j'aurais peut-être dû remettre un de plus on va remettre un de plus de suite et voyez ça se décolle tout seul et là c'est froid vous risquez rien voilà ce que ça donne bon mon arbre est pas super bien réussi mais bon je vous dis c'est un avec un de plus c'est grand mieux et donc ça après mais à vous coller sur vos créations sur derrière une enveloppe parce que comme vous voulez et voyez tampon silicone parfait voilà donc je sais que certaines copines en fond d'avance et alors elles en mettent pardon dans des échanges ou dans des envois comme ça en cadeau donc pourquoi pas ça peut être vraiment très sympa alors voilà le happy mail c'est celui ci bon ben je refais comme tout à l'heure je coupe et je reviens dès que la cire est fondue à de suite donc me revoilà vous voyez la cire elle est bien fondue voilà elle est parfaite donc je vais essayer de l'étaler un petit peu plus que tout à l'heure pour que ça prenne bien tout mon seau voilà je pense que là ça va donc c'est bien le bon oui doit pas encore être super je les fais déborder par ici mais c'est pas grave de toute façon c'est jamais parfait et moi en tout cas c'est ce que j'aime décidément je fais que des bêtises donc on va attendre quelques minutes enfin non quelques secondes parce que ça va très vite pendant ce temps je vais nettoyer ma petite cuillère donc vous voyez à chaud alors surtout vous faire attention de pas se brûler voilà alors quand vous faites de la cire comme ça bon moi j'ai pas mélangé les couleurs mais vous sans souci vous pouvez mélanger les couleurs ça fait vraiment très bon voilà ça c'est fait donc là oui et voilà voilà mon joli j'espère que vous voyez bien voilà donc après il existe des feutres pour venir mettre en doré je regarde si j'en ai un dans les parages je n'y ai pas pensé si jamais on va essayer donc on passe dessus comme ça ça fait ressortir le mot les petites enveloppes voilà alors moi j'utilise un simple feutre oui je n'ai même pas de l'éteint de la bougie où j'ai même pas de marque rien du tout de marque et enfin de la noter dessus je suis pas d'où je sens mais voilà voyez de suite ça que vous voyez bien je sais pas si est-ce que vous voyez ou pas peut-être voilà là vous voyez de passer un coup de feutre dessus tout de suite c'est plus joli donc voilà bon mais je voulais vous présenter ça parce que c'est vrai que dans le scrap ça fait tout de suite une déco supplémentaire le petit truc qui nous fait dire waouh c'est sympa ça les petits waouh comme ça moi j'aime bien voilà bon mais sur ce je vous souhaite de passer d'agréables moments pardon testez essayez j'espère que ça vous plaira n'oubliez pas le code de promo sur craspir mimi alors attendez moi je vérifie pour pas me tromper voilà mimi scrap 19 et 5 dollars de réduction pour 40 dollars d'achat chez eux sur leur boutique écoutez alors c'est le dernier produit que je devais vous présenter chez eux j'en suis ravi vraiment je sais tout ce que je peux dire ravis les dyes sont parfaits là le tampon de cire enfin le cachet de cire nickel voyez il n'y a rien à dire tout marche très bien donc vraiment ravis voilà bon bah allez je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous bye bye bye